Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'admiration souligne le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP. L'Algérie demande la convocation d'une réunion publique d'urgence au conseil de sécurité. Pour mardi prochain, plus de 100 palestiniens sont tombés en martyr dans des bombards de mentionnistes ayant ciblé une école à Briton, les déplacés dans la bande de Raza. Et puis J-4 avant la campagne électorale, le début de la campagne électorale des présidentielles du 7 septembre prochain. Le temps de passage à l'antenne pour les candidats déterminés, le tirage au sort a été effectué hier. Et après un arrêt de 30 ans, la ligne ferroviaire de transport de voyageurs entre l'Algérie et la Tunisie remise en service. Tombée de l'Ido ce dimanche sur les Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie de clôture se déroulera au Stade de France à partir de 21h. Tu mérites la médaille olympique, félicitations, c'est en ces termes que le président a félicité la tête algérienne Jamel Sejati. Tout à fait vainqueur hier de la médaille de bronze aux 800 mètres. Félicitations Jamel pour être monté sur le podium après une course intense, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Il a offert à l'Algérie une médaille de bronze qui vaut de l'or au JO, a écrit de son côté le président du Conseil de la Nation dans un message de félicitation. Tu as honoré l'Algérie et fait la joie du peuple algérien. Félicitations et nous te souhaitons davantage de succès. Vive l'Algérie, a écrit également le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Jankriha. Je vous propose d'écouter Jamel Sejati. Jamel Sejati Et autre la médaille de bronze remportée par Jamel Sajjati, Iman Khalif pour rappel a porté ce week-end très haut les couleurs nationales en remportant le vermeil dans la catégorie des 66 kg, la première médaille d'or dans l'histoire de la boxe mini nationale africaine et arabe. L'Algérie qui s'est distinguée également avec une médaille d'or historique en gymnastique lors de ses JO, reportée par Keilia Nemo au bar asymétrique, la première également dans l'histoire de la gymnastique nationale africaine et arabe. A propos du mérite, de l'excellence, le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier une cérémonie de distinction en l'honneur des cadets de la nation, lauréats du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen. Et à cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à transmettre aux cadets et cadettes, lauréats des félicitations de M. le Président de la République pour les excellents résultats obtenus par les écoles des cadets de la nation. Lors de cette session, le taux de réussite a atteint 97,95% pour le baccalauréat et 100% pour le brevet d'enseignement moyen. Les cadets, à l'instar des années précédentes, ont obtenu un taux de réussite de 100%. Cette réussite est le résultat naturel de l'approche globale et clairvoyante adoptée par le haut commandement en vue de développer les capacités de notre armée, affirmé le général d'armée Saïd Shingriha. Cette réussite leur permettra sans doute d'entamer un parcours professionnel brillant et d'intégrer tous les domaines du métier des armes. Cette réussite est le reflet des démarches soutenues que nous avons entreprises visant à encourager le personnel féminin à occuper la place qu'il mérite à tous les niveaux et dans tous les domaines à travers sa mise à contribution dans l'effort global de développement de l'ensemble des composantes de nos forces armées. C'était le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Représentons le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, à Kigali, pour participer à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagané. 8h04, l'Algérie qui demande la convocation d'une réunion publique d'urgence au Conseil de sécurité pour mardi prochain. Tout à fait, et pour cause de la défense civile, Arzé a annoncé la mort de plus de 100 palestiniens, dont des enfants dans trois frappes ayant ciblé une école qui abritait un grand nombre de déplacés. Une attaque vivement condamnée par la communauté internationale et par l'Algérie qui appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, Linda Babsa. Pour justifier sa dernière barbarie, l'armée israélienne affirme avoir visé des membres du Hamas lors de cette frappe sur l'école Tabe'i Naraza, une école qui accueillait des centaines de déplacés surpris en pleine prière de l'aube. 100 victimes sont tombées en martyr, parmi lesquelles des dizaines de femmes et d'enfants, des corps calcinés, d'autres complètement déchiquetés et impossibles à identifier. De l'autre côté de la frontière, au Liban, le Hezbollah a ciblé une base israélienne en réaction à l'assassinat d'un responsable du Hamas qui se trouvait à Saïda. Cette attaque est vivement condamnée par la communauté internationale et par l'Algérie qui appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. L'Algérie qui réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat, permanent et durable d'Arzé. A Tel Aviv, les familles des soldats faits prisonniers à Razza ont de nouveau bloqué l'accès au ministère de la Défense. Elles accusent encore une fois Netanyahou de vouloir se maintenir au pouvoir en torpillant tout accord de paix avec Razza. Elles exigent également qu'un accord soit conclu lors du prochain round de négociations prévue jeudi prochain. Ces familles sont soutenues par l'opposition et par certaines ONG sur fond de tensions diplomatiques entre Israël et la Norvège. Le gouvernement sioniste s'insurge contre la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Oslo et contre son soutien à une procédure judiciaire contre Israël à la Cour internationale de justice. Autre peuple en quête de son indépendance, le peuple sahraoui, d'ailleurs des détachements avancés de l'armée populaire de libération sahraoui, ont ciblé hier une base militaire de l'occupation marocaine dans le secteur de Guelta. Elle lui infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. J-4 avant l'entame de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. L'ordre de passage des candidats dans les médias publics est connu. Le tirage au sort a été effectué hier. Les candidats à l'élection présidentielle auront trois passages de six minutes chaque jour pour convaincre les électeurs dont le respect des normes légales. Sophia Bokarcha. Chaque candidat à l'élection présidentielle dispose d'un temps de parole de six minutes chaque jour durant la campagne électorale selon un ordre de passage déterminé par tirage au sort. Cette mesure vise à garantir un accès équitable aux médias publics. Kerim Khelfen, membre du conseil de l'ANI. La réglementation fixe des temps qui doivent être respectées par les candidats. Six minutes par intervention à tour de rôle. Celui qui intervient le premier aujourd'hui n'interviendra pas forcément le premier le lendemain. Ils seront répartis à travers trois passages. Après le journal, la radio et la télévision pour toucher le maximum de citoyens et d'électeurs à travers le pays et même à l'étranger. Les enregistrements de ces interventions sont effectués 48 heures avant le début de la campagne électorale. Ils sont ensuite écoutés et validés par l'autorité nationale indépendante des élections pour s'assurer du respect des dispositions légales et constitutionnelles. Le 13 août, on aura déjà commencé l'enregistrement pour être au rendez-vous le 15. Nous veillons à ce que les candidats respectent les règles qui sont édictées par la loi organique, la constitution mais aussi les décisions prises par le président de l'autorité concernant le respect de la langue nationale, le non-usage du discours de la haine et de la discrimination, le respect des fondements de l'identité nationale, la révolution de novembre 1954. Toutes les interventions sont soumises à l'écoute et à l'analyse des membres du conseil de l'autorité pour s'assurer qu'il y a effectivement respect de la loi en la matière. L'objectif de cette réglementation est d'assurer une couverture médiatique équilibrée, d'éviter toute inégalité dans la visibilité des candidats et de garantir ainsi une élection plus juste et transparente. Et la radio algérienne qui a mis également en place un dispositif exceptionnel pour permettre aux candidats de s'adresser au public et cela en étroite collaboration avec l'analyse des créneaux horaires sur le sang réservé sur quatre chaînes. Salah Sayoud, adjoint du directeur général de la radio nationale, il est au micro de Sofiane Bokacha. La radio algérienne, tout comme la télévision, sont deux institutions qui ont désormais des traditions établies dans la gestion de tels événements nationaux. Nous avons offert les meilleures conditions possibles pour accueillir les candidats eux-mêmes à la présidentielle ou leurs représentants afin qu'ils puissent enregistrer leurs interventions dans les deux langues nationales, à savoir l'arabe et l'amazire. Et en concertation avec l'analyse des créneaux, on peut être fixé trois fois par jour sur quatre chaînes nationales, la chaîne 1, la chaîne 2, la chaîne 3 et la chaîne des jeunes, GILFM. Cela revêt une grande symbolique car les candidats pourront s'adresser à la jeunesse algérienne à travers cette chaîne. Côté parti politique, le parti du Front de Libération Nationale a lancé hier un réseau interactif de la société civile en prévision de la campagne électorale du candidat indépendant à l'élection présidentielle Abdelmajit Boune. En prévision toujours de la campagne électorale, le candidat du Front des Forces Socialistes, Youssef Aouchesha, présenté hier son programme électoral intitulé Vision. Les candidats qui se préparent et dévoilent leur programme, dont une partie concerne justement l'usage des réseaux sociaux. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Samé Allouna. Les candidats peaufinent leurs plans et programmes, adoptant une stratégie orientée réseaux sociaux pour parvenir à atteindre un public ciblé, pouvoir ainsi les sensibiliser directement et correctement avec un contenu dédié. Yezid Aguedal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. La présence des Algériens sur les différents réseaux sur Internet de façon générale va imposer aux candidats de s'adapter et d'avoir deux campagnes, une physique et une virtuelle. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il faut une vraie équipe qui va évaluer, qui va répondre aux commentaires, qui peut-être va organiser des lives. De nouveaux formats de contenu qui ont besoin d'une stratégie adaptée, d'une vision numérique orientée sur les contenus multimédia les plus tendances, vidéos de courte durée, plateformes interactives, pour gagner l'engagement et l'intérêt d'un maximum d'internautes. Alissa Bebsia, directeur général de l'agence Zone, spécialisée dans la communication digitale. Aujourd'hui, le numérique et à fortiori les réseaux sociaux, nous sommes plus une option, nous sommes plus un média parmi d'autres à considérer. C'est une partie intégrante de notre quotidien, de notre vie à tous. Et donc, tout le monde y va pour s'informer, pour se divertir, pour consommer et pour créer du lien social. Et donc, aujourd'hui, aller vers les réseaux sociaux pour quelqu'un qui veut adresser des populations efficacement, pour quelqu'un qui veut fédérer des communautés autour d'une vision et en gagner l'engagement, c'est quelque chose de vraiment incontournant. On trouve également une population plus jeune qui a ses propres codes. Et donc, aujourd'hui, il est possible de toucher cette population-là, de la convaincre, de la faire engager. Profiter des algorithmes des réseaux sociaux pour gagner en visibilité, pouvoir interagir efficacement avec les internautes sur différentes questions, les sensibiliser également sur l'acte de voter, les encourageant à participer à l'opération prévue pour le 7 septembre prochain. Algiers-Tunis via Anaba, à l'arrêt depuis 30 ans, la ligne ferroviaire au lieu de l'Algérie. La Tunisie a été officiellement remise en service hier. Tout à fait, par le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, et la ministre tunisienne par intérim du transport, Sarah Zafrani-Zenzri, depuis la gare tunisienne de Radimao. L'occasion pour les deux parties de mettre en avant l'importance d'un tel événement et son impact sur le renforcement des relations bilatérales, notamment économiques, pour le ministre des Transports, cette ligne ferroviaire concrétise la volonté des dirigeants des deux pays et des deux peuples, Mohamed El-Habib Zahana. Nous avons concrétisé la volonté des hautes autorités des deux pays. La remise en marche de cette ligne aura des répercussions positives sur les familles des communes voisines entre les deux pays. Ils ont favorablement accueilli la reprise de cette liaison ferroviaire. Il ne nous reste, à ma collègue et à moi, qu'à donner une portée économique à une volonté politique et historique. Revenons à présent, à cet incendie qui s'est déclaré vendredi dans la forêt de Terre Horte, à 20 kilomètres au sud de Tiziouzou. Tout à fait, au sud de Tiziouzou. Il a été éteint hier sur un communiqué de la direction de la protection civile. D'importants moyens humains et matériels ont été engagés pour la protection civile pour son extinction, dont six avions bombardés d'eau. L'opération de surveillance du site incendié est en cours afin d'empêcher une éventuelle reprise de feu. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci.